On passe à l'écho avec vous Emmanuel Duteil et ce matin un anniversaire, celui des 10 ans des auto-entrepreneurs. Allez, on sort le gâteau et les bougies parce que ce régime qui permet de créer très simplement une entreprise et de payer des charges en fonction uniquement de ce que l'on gagne a en effet été lancé le 1er janvier 2009. Si les créations d'entreprises sont dynamiques en France, c'est grâce à ces auto-entrepreneurs. Plus de 44% des nouvelles entreprises sont immatriculées sous ce régime. Aujourd'hui, environ 1 300 000 personnes travaillent sous ce statut. Autre donnée intéressante que j'ai relevée hier dans le journal Les Echos, près de la moitié des Français ont déjà fait appel à un auto-entrepreneur comme prestataire de service. Emmanuel, c'est qui ces auto-entrepreneurs ? Ce sont des profils extrêmement différents. Vous avez aussi bien de jeunes créateurs d'entreprises qui veulent lancer leur entreprise facilement parce que comme ça il n'y a pas de contraintes. Aussi des salariés qui ont une petite passion à côté et qui veulent avoir un cadre juridique pour avoir une petite activité. Ou encore des chômeurs, ça c'était très vrai au moment de la crise, qui ne trouvant pas de travail se disent que au moins comme ça ils vont créer leur propre job. Mais attention, être auto-entrepreneur ce n'est pas bisance comme on dit. Les revenus de ces créateurs d'entreprises sont souvent très très limités. 440 euros mensuels en moyenne selon la dernière étude disponible de l'INSEE. 3 sur 10 justement ont parallèlement un emploi à côté de cette activité. Et c'est aussi un statut qui a été très très dénoncé au démarrage à Emmanuel. Oui, notamment par les artisans du bâtiment qui voyaient là une concurrence totalement déloyale. En effet, ils ne paient pas les mêmes charges, n'ont pas les mêmes contraintes. Ils sont toujours d'ailleurs très remontés du côté du bâtiment. Puis il faut bien l'avouer, c'est aussi un statut qui a été dévoyé. De nombreuses entreprises préfèrent embaucher aujourd'hui des personnes sous ce statut des auto-entrepreneurs pour des missions plutôt que de les laisser embaucher comme un salarié normal en CDD ou en CDI. Tout simplement là aussi parce qu'il y a moins de contraintes. C'est le cas par exemple de certaines sociétés de VTC ou de livraison à domicile. Il se dit même que dans le monde de la presse, ça se pratique pas mal aussi. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de succès au bout de 10 ans ? Oui, malgré tout et principalement pour un point. Ça montre qu'en France, quand on crée un cadre simple, souple et cohérent avec le cycle de lancement aussi d'une activité, eh bien ça peut fonctionner. Ça a vraiment permis de développer des petits business. Ça a aussi permis de lutter contre le travail au noir. Parce que quand on crée sa société pour sa petite activité à côté, on participe quand même à l'activité globale. Donc, sauf énorme surprise, ce régime a encore de belles heures devant lui. Et surtout parce que c'est aussi un régime qui colle assez intelligemment au développement de l'économie collaborative et de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci Emmanuel Dutay, qui a tellement bossé, qui a tellement noirci sa feuille, qu'il en a du feutre sur le front. Mon pauvre Emmanuel. Oh là là ! Évaro ! Comment on disait ça ? Un buvoire ? Non, c'était quoi ? Un bavoir. Un buvoire. Un buvoire. Un buvoire et un bavoir. Un bavoir aussi, mais c'est un peu plus tôt dans la jeunesse. Je ne sais pas à quel âge vous avez lâché le bavoir, mon cher Emmanuel. Là, je devrais le garder son nom.